Bonsoir Georges-Marie Lory. Bonsoir. Vous nous faites voyager grâce à ce livre singulier, un petit livre que voici. C'est une aventure polyglotte qui est édité par les éditions Bruno Doucet. Je rappelle que vous êtes écrivain, journaliste, spécialiste de l'Afrique du Sud. Et donc ce livre s'intitule 136, 136 traductions pour un poème, le vôtre, que je vais lire en français, si vous me permettez. « Cet accent qui traîne sur le papier est un style abandonné. J'aime les accents étrangers. » C'est ce qui vous a donné envie de voir ce poème traduit en chinois, en cantonné, mais aussi en quim, une langue du Tchad, Linu Emun qui nous vient du Québec, on vient de le voir. C'est ça qui vous a donné envie de faire toutes ces traductions ? D'ailleurs, c'est un hasard. Un jour, j'ai vu au beau milieu d'une page blanche un accent circonflexe qui se baladait. Il n'y avait pas de raison jusqu'à ce que je m'aperçoive que c'était un de mes cils qui traînait par là. Pour mes 50 ans, je me suis dit que ce serait amusant d'avoir 50 traductions. Et puis, ça n'a pas pu se faire, travailler dans. J'ai pas pu récolter plus de 20 traductions. Du coup, à la retraite, je m'y suis mis et j'ai essayé de viser 66 traductions pour mes 66 ans. Fort heureusement, j'ai une famille polyglotte. J'ai des amis extrêmement enthousiastes pour le projet qui m'ont trouvé des traducteurs dans le monde entier. Et on a pu arriver, non pas à 66, mais à 136. Donc, vous n'avez pas attendu vos 136 ans. Voilà. Vous n'avez pas 136 ans, mais en tout cas, vous avez 136 traductions. L'objectif, c'est vraiment de nous faire découvrir ces mots, ces inflexions, ces écritures. Par exemple, il y a le BT qui est une langue qui est parlée en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est ça de nous faire ressentir ces langues ? Oui, parce que l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, il y a une diversité des langues phénoménales. Et c'était intéressant d'en comparer quelques-unes et de voir que structurellement, elles sont dans des familles très, très différentes. Oui, vous comparez aussi les différents arabes, le littéraire et bien d'autres. Le créole aussi, j'ai retenu, il y a le créole haïtien et martiniquais. Là aussi, c'est pour marquer toutes ces petites subtilités, ce côté linguistique qui est partagé ? Oui, parce qu'après tout, tous les parlés sont dignes d'être représentés. Et ce n'est pas parce qu'une langue n'est pas alphabétisée qu'elle ne mérite pas de figurer dans un recueil. Il y a quelques langues qui ne sont pas alphabétisées. Et il y a une langue du désert du Calari, ces fameuses langues à clics, qui non plus ne sont pas codifiées, même s'il existe une grammaire. Mais alors comment vous faites justement ? Vous trouvez un spécialiste, un traducteur ? C'est ça qui est compliqué ? C'est ça qui est compliqué, c'est de trouver le ou la traductrice qui arrive à le rendre. Pour le Kim, la langue du Tchad dont vous parlez, qui doit avoir 10 000, 12 000 locuteurs, c'est le poète Nimrod qui a accepté de prendre le défi et d'écrire sa propre langue qui ne l'est pas. Oui, Nimrod qui est souvent venu sur le plateau de TV5Monde et de 64 minutes, évidemment. Justement, on voit aussi les différents alphabets. On a un petit regret. Vous n'avez pas pensé à une version audio pour justement entendre ces langues qu'on ne connaît pas ? S'il fait, c'est dans les intentions de Bruno Doucet d'avoir un site dans lequel on pourra accéder à l'écoute de chacune de ces traductions. Et il y a aussi des langues dont l'écriture est étonnante, je pense au Tamazir ou au Tamatchek, où on a presque l'impression, là, c'est comme un petit rébus. Ça aussi, c'est le côté graphique qui est important ? N'est-ce pas, cette diversité des alphabets est stupéfiante. Le tibétain, le télougou, à chaque fois, l'homme a cherché une façon d'exprimer les sons, les pensées, c'est tout à fait stupéfiant. Alors, vous vous rappelez dans cet ouvrage qui a plus de 6 000 langues, comment on choisit ? Alors, c'est vrai qu'on a bien compris que vous aviez des amis traducteurs, car vous-même, vous êtes traducteur. Est-ce que vous avez laissé beaucoup de place au hasard ? Oui, d'abord, je dirais par mes propres contacts. En Afrique, j'ai pas mal d'amis et c'était assez facile de trouver des gens de bonne volonté. En Asie, j'en ai quelques-uns, mais pas énormément. Donc, il a fallu trouver des intermédiaires qui me mettent en contact avec des gens parlant, le télougou, le marathi, le bengali. Mais donc, il y a une part de hasard. Et puis, il y a quand même eu à un moment l'idée, il faut quand même que toutes les grandes langues soient représentées. Ce qui est presque le cas, me manque la Oussa, pour tout un tas de raisons liées au hasard. La version à Oussa n'est pas arrivée à temps. Le comorien aussi, les difficultés de communiquer. Ça aurait été bien en France d'avoir une version en comorien. Il y a quand même une forte communauté. Malheureusement, il n'y a pas. Il n'y a pas de langue papoue. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Pourtant, si c'est une famille de 320 langues extrêmement éloignées, ça aurait été intéressant d'avoir un représentant de ces langues-là. Là aussi, on dépend de beaucoup d'amis qui eux-mêmes dépendent d'autres connaissances. Il faut faire aussi une grande confiance aux traducteurs, parce que vous leur avez donné des conseils, des indications, j'imagine. – Du tout. – Du tout. – Ils sont laissés au hasard. – Ce n'est pas du tout le poème, en fait, qu'ils ont traduit. – C'était le risque. Figurez-vous que la semaine dernière, j'ai trouvé quelqu'un qui parlait tibétain. Je lui ai demandé si ça correspond à la traduction. Il m'a rassuré. C'était très bien fait. Mais effectivement, je n'avais aucun moyen de vérifier que c'était du bon tibétain. – Et qui a fait la traduction en africain ? C'est une langue que vous maîtrisez parfaitement. – C'est mon ami, le poète Breiton Breitonbach, qui a eu la gentillesse de me traduire, puisque je l'avais traduit. Pour une fois, c'était l'exercice inverse. – C'est un grand poète qui est aussi venu sur notre plateau. Est-ce qu'il y a des langues où vous sentez une plus grande familiarité ? Ou c'était très important qu'elles soient là, personnellement ? – Elles sont toutes importantes. Je crois que j'ai vraiment tanné énormément d'amis pour avoir des représentants, si possible, du monde entier. Une langue qui ne figure pas, malheureusement, c'est le yamomami en Amazonie, parce que le concept d'accent n'existe pas et le concept d'étranger n'existe pas. Donc il y a des gens plein de bonne volonté qui ont laissé tomber en disant qu'ils n'y arrivaient pas. – Donc il va falloir faire d'autres poèmes sans accent, si je vous suis bien. – On va peut-être revenir aussi à cette actualité politique, puisque c'est une éditrice qui a été nommée ministre française de la communication, Françoise Nissen, elle dirige les ministres de la culture, elle dirige les éditions Actes Sud. Est-ce que c'est une bonne nouvelle selon vous ? Qu'est-ce que vous en attendez ? – C'est une excellente nouvelle, d'autant plus que je dirige la collection Lettres Sud-Africaines à Actes Sud. Donc je suis ravi de voir que cette belle maison d'édition est reconnue à sa juste valeur. Oui, on a eu quand même des ministres de la culture d'horizons très variés. Je crois que c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui vient du monde de l'édition. Et ça, ça fait vraiment très plaisir. – Ça fait plaisir, mais qu'est-ce que ça peut apporter au livre, au livre qui est encore protégé en France ? Qu'est-ce que vous comptez ? Sur quelle impulsion ? – J'imagine cette ouverture au reste du monde. La France qui est déjà un pays où on traduit énormément, je pense, va continuer à s'ouvrir et à avoir cet ancrage international qui est bien nécessaire. – Merci beaucoup Georges-Marie-Laurie d'être venu sur notre plateau. On compte sur vous pour lancer l'invitation à la ministre française de la culture, Françoise Dyssen, si elle veut venir nous parler de culture et de francophonie aussi. – Sous-titrage ST' 501